Tu vois, comme il a 9 vies, le chat, il peut pas savoir dans laquelle il est en train de vivre. Ça se trouve, c'est la dernière. Du coup, il est complètement flippé. Tu penses que ça peut être une bonne idée ? Alors, il faudra envoyer un super bon dossier à un éditeur et tout, mais... Je sais pas, franchement. Et puis, j'ai proposé l'idée à Camille, elle a adoré. Par contre, Esther, elle s'est bien fichue de moi. C'est pas possible, les deux, elles font que de me tourner autour ce soir. Je pars en Italie, donc il n'y aura plus la question à se poser. Je sais pas encore dans quelle fac, je sais pas choisir, mais... Je le verrais bien en Italie, ce chat. Écoute, Sarah, moi aussi, j'aimerais avoir des enfants, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est pas le moment. Et puis, je viens de rencontrer cet éditeur belge, et il m'a dit, vous savez, les chats, ça marche vachement bien, ce moment. Non, mais c'est peut-être la chance de ma vie. Et puis, avoir un enfant tout de suite, je sais pas, moi... Il va pas faire ses nuits, il va falloir avoir l'école, la nounou, toute une organisation, je pourrais jamais dessiner. Et puis, je viens d'avoir cette promotion, tu sais. 5 briques qu'on va avoir. Alors là, c'est sûr qu'il va avoir les horaires qu'il va aller avec. Et ça va pas être les miens. Je sais pas, on pourrait prendre un chat en attendant, pendant 5 ans. Non, t'as la belle vie, hein. Puis, au chaud, nourri. Tu sais, papa, il aimerait bien partir en Italie. Mais ouais, maintenant qu'il est à la retraite. Il en a toujours rêvé. Mais qui va s'occuper de toi pendant que je serai pas là ? Tu veux ton pâté ? T'aimerais bien en changer, peut-être. Moi, je veux bien, mais... J'ai peur après que tu l'aimes pas, hein. On essaiera une autre fois. Là, il faut que je m'occupe de l'assurance et puis de dégâts des eaux, là. On sait rien, moi, à quelle couleur ils veulent que je repeigne. Y a qu'à moi que ça arrive, des histoires pareilles. Voici vos médicaments. Le petit à midi et le grand le soir. Je vous fais un petit thé ? Je sais pas comment vous faites pour vous concentrer aussi longtemps sur vos dessins. Moi, j'ai toujours plein de choses dans ma tête. J'ai l'impression que mon copain va me demander un mariage. S'il le fait vraiment, je ne sais pas à quoi lui dire, ça fait peur de s'engager. Comment être sûre que c'est le bon ? Et puis, je vais pas faire ce travail toute ma vie. Un jour, il faudra peut-être vous passer deux mois. Me fait rire, votre chat, je l'aime bien. Vous n'avez jamais pensé à essayer de vous faire éditer ? Si ça se trouve, vous pourriez devenir célèbre. Sous-titrage Société Radio-Canada